bonjour bonjour rave bonjour ça va bien ouais je vois tov alors bienvenue à votre émission un gros et un rabbin un gros tunisien et un rabbin j'aime bien trouver des noms à chaque fois pour l'émission alors comme aujourd'hui on commence une nouvelle saison d'accord dans la série de la torah une nouvelle saison on nous a mis un nouveau décor regarde magnifique hein il manque un peu des gens qui courent sur la plage là mais bon on ira un jour sûrement les deux on tournera pour de bon à la plage rave un nouveau livre une nouvelle saison c'est quoi ce livre c'est le troisième livre de la torah le troisième des cinq qui s'appelle le livre de vaikra vaikra très beau livre ça veut dire quoi vaikra il il a appelé il a appelé ok donc on vous appelle à nous regarder pour cette émission alors de quoi ça parle vaikra rave le livre de vaikra il parle de la kdusha de la sainteté ok on est comme ça tombe bien parce que nous on est ça en général donc le début parle de corbanote des offrandes quand le temps que au temple ou au tabernacle du temps de moucher et pas encore le temple ok on a deux parachutes et demi qui nous parle de des corbanotes après on parle de ce qu'on peut manger ce qu'on peut pas manger ce qui est cachère et ce qui est pas caché voilà c'est la sainteté ok on mange de la vache on mange pas du chameau ni du cochon après du cochon ni du cochon pourtant tout est beau dans le cochon c'est bon c'est bon la gomara nous dit c'est bon ne dit pas c'est pas bon c'est bon mais la torah nous l'interdit d'accord ok après on nous va nous parler de la sainteté de l'homme la lèpre qui rend l'homme impur ou le sang qui est impur après on va nous parler de yom kippour du jour pas à ta haremote après on nous parle des incestes les mariages permis interdits avec doucha des mariages ça c'est le livre de vaïkra ou c'est la paracha de vaïkra ah oui d'accord parce que ça fait beaucoup de sujets ras ratique pour une seule paracha non on a failli gratte ça avait la moitié de chez miny qui nous parle des offrandes au temple et au tabernacle ok après on parle de ce qu'on mange cachère pas cachère donc là vous avez un peu à une avancée de la saison 3 c'est tout le livre ok tazria metzora nous parle des maladies des lèpres des lèpres impurs après on nous parle de yom kippur le travail du koen gade yom kippur pour demander pardon à dieu pour le peuple juif pour redevenir pur après on nous parle de kédoshim des mariages interdits les incestes après on parle de la sainteté des koanim ceux qui travaillent au tabernacle ils sont ils ont pas de ceux d'aller dans une chambouille à mort de se rendre impur je suis en plein dedans là après on parle l'agmara yoma en ce moment voilà après on parle de la kdusha du temps la shmita la septième année et la kdusha de l'endroit etretz yisraël dans parasha de behokotah bon ça finit bien quand même c'est parce qu'il y avait beaucoup de choses rasra d'un coup là ça nous a fait un peu flipper on va dire ok alors ça c'est le livre de rentier alors la parasha de cette semaine c'est la parasha qui s'appelle aussi vaïkra comme le livre comme le livre mais avant de commencer la parasha on va situer ce livre dans l'histoire on avait le livre de bereshit qui commence à la création du monde qui dure jusqu'à que les vifs descendent en égypte la génération qui rentre des enfants de yaakov elle meurt donc de adam et eve jusqu'à yaakov jusqu'à yosef yosef le fils et là le livre nous fini que toute cette génération est morte le dernier des douze frères c'est lévi qui est mort le livre il passe sur plus que 2300 ans le livre de bereshit après on attaque chez motte le livre de la délivrance tu as vu je retiens on retient avec le raf brant on retient toujours ok livre 2 livre délivrance le livre délivrance il a à peu 130 ans depuis qu'ils commencent par le travail des juifs ils ont travaillé dur après ils sortent d'égypte après passer la mer rouge après on a les tables de la loi ok après on a la construction du temple du tabernacle oui et là comme ça on a terminé la semaine dernière par chat pécoudé le livre de chez motte le livre de vaïkra il dure moins de 40 ans c'est tout ce qu'on a nous a enseigné pendant les 40 ans du désert on apprend à qu'on les corbanotes comment se conduire qu'est ce qu'on mange qu'est ce qu'on mange pas les meraglims c'est dans vaïkra meraglims c'est déjà dans bamidbar dans le quatrième livre où l'on parle pas de la quatrième saison maintenant on laisse un peu de suspense pour la quatrième saison ok très bien alors on revient à au livre de vaïkra alors le passouk commence vaïkra el-moshé et il lui dit adam qui a criv michem corban l'achem c'est de l'hébreu alors j'en traduis adam un homme qui a criv qui approche à qui ça veut dire qui assez bien un homme qui approche qui approche un corban l'achem pour dieu d'où il vient michem de vous bien sûr un homme parmi nous qui amène son corban on parle pas d'adam harichon on parle de adam avec un grand h de l'homme de l'homme alors pourquoi l'homme il s'appelle adam ici et pas ish un homme c'est un ish oui ailleurs c'est appelé ish par la torah l'homme ouais et là juste là c'est appelé adam donc c'est peut-être référence à notre grand-père adam alors quel rapport entre notre grand-père adam et le corban que nous amenons à kadesh barour c'est une bonne question rave bonne question oui alors bonne question on fait une bonne réponse alors on vous attend on sait qu'on a toujours des bonnes réponses avec l'agmara nous dit oui du mot adam on apprend de même que adam son corban n'était pas volé puisque tout lui appartenait il était le seul homme nous aussi quand nous amenons une offrande faut pas la voler faut amener de son argent acheter avec son argent le corban son argent qu'on a gagné honnêtement honnêtement un homme ne peut pas amener demander pardon à kadesh barour ou amener une offrande à l'autre à kadesh barour avec l'argent qui lui appartient ça veut dire attention on va faire on va faire on va faire du bruit là j'ai fait une escroquerie une grosse escroquerie d'accord j'espère pas non on se met dans les conditions et aujourd'hui je vais me faire pardonner je vais à la synagogue à kippour et je fais un don de 100 000 euros est-ce que ça me pardonne de mon escroquerie ça aggrave ton cas ça aggrave mon cas alors parce que quand un homme il vole il dit peut-être que Dieu n'existe pas il oublie Dieu pour deux minutes et s'il vient à la synagogue il amène un cadeau avec ce qu'il a volé ça tient pas la route il se moque de Dieu mais si tu penses que c'est qu'il y a une possibilité qu'un homme il fasse ça donc maintenant je comprends pourquoi la paracha nous dit adam qui a kriv michem ça veut dire la torah a besoin de nous dire quand tu viens demander pardon surtout d'abord fais ce que toi tu dois faire pour pouvoir être pardonné et la paracha nous raconte que celui qui a volé ouais vas-y il va d'abord rembourser ce qu'il a volé et après il va amener un corban pour pardonner sa faute mais ça sert à rien d'aller amener le corban avant d'avoir rendu ce que tu as fauté donc il a fait une grosse escroquerie il veut se faire pardonner il va rendre l'argent d'abord il va rendre l'argent et après il va amener son corban ouais on est mal barré hein mais l'idée du corban adam qui a kriv michem de vous michem mem chaf mam sophit on fait aussi de l'oulpan hein avec l'argent alors l'agmara nous dit michem c'est qu'un homme il s'amène à lui l'idée du corban c'est s'approcher d'un kadesh baruchou on a le corban d'une faute on a le corban qui a un cadeau on amène un cadeau on veut s'approcher de Dieu un juif ne donne pas sa vie au contraire il vit sa vie sa vie mais il amène à kadesh baruchou quelque chose qui représente sa vie il amène à corban une vie pour vous en signe de vouloir s'approcher d'un kadesh baruchou il comprend que la vie appartient à Dieu et qu'il veut vivre sa vie d'après le projet d'un kadesh baruchou et non pas le projet d'excoquerie par exemple donc le corban nous permet de nous approcher d'un kadesh baruchou de prendre conscience que tout lui appartient et ça nous permet de nous approcher on a dans les corbanotes aussi quelques sortes de corbanotes on a un korban ou donc un sacrifice ah bah oui on a oublié le mot korban veut dire sacrifice et le sacrifice une fois dans l'histoire on a eu la question de est-ce qu'on sacrifie l'homme c'est l'histoire de Abraham et son fils voilà et là-bas Dieu a dit non et qu'est-ce qu'il a amené à la place le bélier exact je t'ai dit que j'étais bélier moi non tu t'en fous ok donc Akadosh Baruch nous a appris que pour s'approcher de lui c'est avec un corban mais pas un corban d'homme l'homme doit vivre mais l'animal est au service de l'homme pour s'en utiliser comme la Torah nous le permet si on veut manger on peut tuer l'animal si on veut amener un corban on peut amener un animal ou on doit certains certains sacrifices amener un animal ce qu'on ne peut pas faire avec un animal c'est lui faire mal ou le tuer sans raison oui ça arba l'échaïm ça arba l'échaïm interdit de faire souffrir un animal pour rien même pour quelque chose d'ailleurs on ne fait pas souffrir un animal mais la Torah nous dit Akadosh Baruch le patron du monde et il nous ordonne et il nous permet et il nous demande quoi faire avec les animaux on peut les amener en offrant d'Akadosh Baruch ou bien si on veut en manger ça on verra dans quelques semaines dans deux semaines on peut manger des animaux pas tous si ils sont permis voilà et juste une chose pour préciser quand on amène un animal en sacrifice au temple la plupart des animaux qu'on sacrifie au temple ne sont pas brûlés jusqu'au bout la plupart servent au koen et on se nourrit avec alors ça tu devances c'est la paracha de la seconde non non mais je voulais juste rassurer je voulais juste rassurer non non je ne vais pas avancer chasve shalom monsieur le rabat je voulais juste rassurer les gens on ne va pas sacrifier des animaux et les laisser brûler c'est pas on ne les jette pas une fois qu'on les brûle il y a certains animaux qu'on brûle jusqu'au bout c'est très rare dans les sacrifices on en discutera la semaine prochaine ok on en discutera la semaine prochaine shabbat shalom et si Dieu veut à la semaine prochaine au revoir Rav shabbat shalom et si Dieu veut